C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Surmondico Télévision, dont voici le sommaire. C'est pour moi un plaisir et bienvenue à cette grande édition du journal Surmondico Télévision. Bonne nouvelle pour les électeurs ayant perdu leur carte d'électeur ou encore détérioré, la centrale électorale prévoit de délivrer de 10 picatas gratuits dans les antennes de la CENI situées dans chaque territoire et ville à partir du 2 août 2023. C'est pour moi un plaisir et bienvenue à cette grande édition du journal Surmondico Télévision. Le député national Jean-Marc Kabound à Kabound vient d'être libéré de la prison centrale de Makala après une année de détention. C'est les porte-parole de son parti politique Alliance pour le changement qu'il a confirmé quelques heures après le rumeur sur la toile, rappelant qu'il avait été accusé d'étenir de propos injurieux des natures à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur des institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Parlons francophonie à Kinshasa, la RDC et le Rwanda sont en froid, mais la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la rwandaise Louise Mushikiwabu, assistera au jeu de la francophonie à Kinshasa. La confirmation est du ministre de la Communication et de Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui l'a déclaré au cours d'un briefing à la presse le lundi 24 juillet dans la soirée au Stata Raphaël. Regardez. Pendant que le 9e jeu de la francophonie débute ce vendredi 28 juillet à Kinshasa, le questionnement persiste sur la présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabu. Certaines sources dans des cabinets politiques à Kinshasa indiquaient qu'aucune invitation n'avait été réservée à Mushikiwabu. Par contre, le ministre de la Communication et Média, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et les directeurs du comité national viennent de confirmer sa présence à Kinshasa. C'était lors du briefing à la presse le lundi 24 juillet dans la soirée. L'événement Les Jeux s'est organisé par l'OIF, évidemment avec le gouvernement congolais, les pays hôtes. Et donc toutes les structures de l'OIF sont mobilisées. Il va de soi que la secrétaire générale de l'OIF puisse être comme co-organisatrice présente à Kinshasa pour l'événement qui est tant entendu. Peut-être que le directeur peut me compléter un peu, mais voilà. Donc si vous voulez la réponse, elle sera là parce que c'est elle qui co-organise avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la sécurité dans la ville de Kinshasa, pendant la période des Jeux de la francophonie, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a fait savoir qu'il est prévu des patrouilles mixtes, des bouclages et des contrôles des routines pour maintenir un climat de sérénité tout au long de cette période. La communauté de renseignement, les services de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours. Nous avons mis en place un plan de sécurisation des jeux de la francophonie. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a de si grands événements à travers le monde, on met un accent particulier sur la sécurité. Cela pour éviter tous les dérapages et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Cela veut dire, du débit à la fin des jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y ait aucun incident et tous les services ont été instruits à cet effet. A noter que le 9e jeu de la francophonie débute ce vendredi 28 juillet et vont s'écloutirer les 6 août prochains. Parlons en processus électoral. Dans un communiqué rendu public, le lundi 24 juillet 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début de l'opération de délivrance de Diplicata de la carte d'électeur à partir du 2 août dans les antennes de la CENI situées dans chaque territoire et ville. Cette opération gratuite concerne uniquement les électeurs qui ont perdu leur carte et ceux dont les écrits ne sont plus visibles. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début de l'opération de délivrance progressive des Duplicata de la carte d'électeur pour le 2 août 2023. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 04 bar 028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC qui stupulent qu'après l'opération de révision du fichier électoral, les Duplicata de la carte électorale sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef lieu de chaque territoire et dans les villes. En croire l'institution organisatrice des élections en RDC, la délivrance des Duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ce détenteur de carte d'électeur dont les écrits s'effacent au fil de jour. Pour l'électeur ayant perdu sa carte d'électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un Duplicata est la suivante. Il fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Il se présente ensuite à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni du dit procès verbal. Il sera appelé à remplir un formulaire des démons de Duplicata. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription muni de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur de remplacement. D'après les mêmes documents, la délivrance des Duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau des antennes de la CENI. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante attire l'attention de la population congolaise sur l'existence de réseaux de producteurs des faux Duplicata de cartes d'électeur. Elle invite les services compétents à démanteler, démasquer et décourager ces réseaux afin de soumettre leurs auteurs à la rigueur de la loi. La CENI invite les services tant publics que privés qui détiendraient des cartes d'électeur oubliés ou abandonnés par leurs propriétaires et toute personne qui ramasserait le quart d'électeur perdu à les déposer chaque jour ouvrable de 8h à 16h, soit au siège de la CENI située au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa, soit encore au secrétariat exécutif provincial CEP de la CENI implantée au chef-lieu de chaque province ou à l'antenne de la CENI de chaque territoire ou ville. L'heure est au bilan pour la plupart de regroupements de faire le compte des candidatures déposées pour la députation nationale dans les différents bureaux de réception et de traitement des candidatures. Au Kassai oriental, précisément dans la ville de Moujimaï, le regroupement politique et électoral ATU-A, Alliance de Tshisekédistes Unifiés est allié à bel et bien effectuer les dépôts via son mandataire, l'honorable sénateur Ogui Ilunga Tchivuila, dit ADC, qui exprime toute la mesure de cette démarche avec ses implications stratégiques. Suivez l'honorable. Moi et mes co-listiers, nous sommes venus déposer nos dossiers. Voilà, c'est ça le mobile de notre présence ici au bureau de la CENI. C'est pour le compte de regroupement Alliance de Tshisekédistes Unifiés et Alliés. Donc, ATI, barre A en sigle. Alors, les partis, il y a le DTR, donc les démocrates, tu sais qu'ils disent, c'est rénové. ICE, il y a NBP, donc notre beau pays de Tchibankala, il y a aussi l'IDPES. Dans ATI, il y a aussi l'IDPES là-dedans. Nous devons travailler parce que vous savez que le succès se prépare pour savourer après. Donc, nous devons vraiment travailler. Nous devons travailler pour savourer à la fin. A tous mes électeurs potentiels, qu'ils sachent que je suis candidat sur la liste de ATI A, c'est-à-dire Alliance de Tshisekédistes Unifiés, le regroupement que l'IDPES, notre parti maire, a créé pour contourner la loi électorale actuelle qui ne nous permet pas, ou qui ne permet pas à un parti politique d'atteindre les deux seuils. Donc, il y a le seuil de 60% qu'on appelle seuil naturel, donc seuil de recevabilité. Et il y a le seuil de 1% qui est le seuil de représentativité. Et pour contourner ce seuil-là, nous devons tous concourir dans un regroupement politique. Et l'IDPES a créé au moins 4 regroupements politiques. Toujours en province, le délégué de gouvernement provinciaux de chaque province de l'Est de la RDC sont réunis pour trois jours à Goma, en la province du Nord Kivu. Le province de Lutourie, du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que du Tanganyika, veulent renforcer leur coopération au travers de cette rencontre financée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ces provinces sont généralement confrontées à l'insécurité causée par des groupes d'armée qui écument cette partie de la RDC. Suivez. L'Union fait la force d'Itan. Les provinces de Lutourie, du Maniema, du Nord et Sud Kivu et du Tanganyika l'ont compris et ont décidé d'unir leurs forces, leurs efforts, pour résoudre le problème commun auquel elles sont confrontées. C'est la raison pour laquelle les délégués des gouvernements provinciaux de ces cinq provinces sont réunis à Goma, en la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu et Lutourie sont deux provinces sous état de siège depuis plus de deux ans et ces conversations régionales se tiennent au moment où le Nord Kivu est sécoué par la rébellion du 1-23 soutenue par le Rwanda. Ces rebelles occupent certaines localités de cette province. Ces conflits qui opposent les FRDC à la coalition 1-23 ne laissent pas intactes les autres provinces qui en subissent également les conséquences d'une manière ou d'une autre. Kostanzi, ma gouverneure militaire du Nord Kivu, a rappelé les points à débattre. Trois thématiques principales seront mises en exergue au cours de ces échanges, à savoir problématiques du rôle régalien des gouvernements provinciaux et défis du pilotage de développement, prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans nos provinces et enfin, adaptation au changement climatique et réponse conjointe aux catastrophes naturelles. Ces conversations régionales sont l'occasion pour les participants de fixer les matières sur lesquelles ces provinces vont coopérer. La province du Tonganika connaît quelques épisodes d'insécurité. Pour y mettre fin, l'expérience des provinces sœurs est la bienvenue. Des questions de développement sont également abordées. Nous allons faire l'état des lieux, des points sur lesquels nous comptons coopérer. C'est pratiquement les questions comme le développement, les questions sécuritaires, ainsi que les questions liées à la fonction publique, aux finances, ainsi de suite. Il y a aussi les questions liées au changement climatique. Donc ce sont des points, généralement, qui sont ressentis par les provinces que nous sommes en train de représenter et qui partagent des frontières communes. Les problèmes, par exemple, les sécuritaires, quand on les ressent, dans le Nord-Kivu, ça peut avoir des précautions dans les manièments, tout comme dans les Tonganika. Plusieurs dossiers sur la table de ces assises dénommés « Conversations régionales », les pneus d'un mille amets à la PASSE pour les aider à mettre en place une plateforme commune pour les réponses concertées aux différentes crises qu'elles rencontrent. L'insécurité dans une province avait des répercussions dans l'autre province. Au-delà de ces crises de sécurité, il y a aussi des catastrophes naturelles et des changements climatiques qui ont connu des répercussions qui dépassent les cadres d'une seule province. Ils nécessitent des réponses concertées et coordonnées des différents gouvernements et des différents partenaires qui travaillent dans la zone. Les populations de ces cinq provinces espèrent que ces conversations régionales vont aboutir à des résolutions concrètes pour améliorer leur quotidien. Merci. Toujours dans ces mêmes registres, le province du Okatonga et du Kassa oriental sont dans la tourmente depuis un moment, alors que le gouverneur Kabea Mati Abidi du Kassa oriental a été déchu par l'Assemblée provinciale hier 24 juillet. Celui du Okatonga, Jacques Kiabula 4, entendu pour la seconde fois, voulait-je dire, par le parquet général à Kinshasa ne peut assumer ses responsabilités provinciales. Explication de cette affaire dans cet élément de la rédaction. Assumer la charge de gouverneur de province en RDC n'est apparemment pas un exercice aussi facile qu'on l'imagine. La liste des gouverneurs déçus, destitués et suspendus depuis ne cesse de s'allonger avec, comme très commun, des aveux des assemblées provinciales. Le dernier cas en date remonte à lundi 24 juillet à Mouchimahi, au Kassa oriental, où l'Assemblée provinciale, au cours d'une plénière convoquée par le bureau, a procédé au vote d'une motion de déchéance du gouverneur de province, Kabea Mati Abidi, qui est tombée par la volonté de 17 députés qui ont voté oui sur un quorum des 19 siégeants. Cette sanction du chef de l'exécutif provincial du Kassa oriental répond plus à l'action de l'inspection générale de finances, IGF, qui a effectué un audit sur la mégestion dénoncée du gouverneur Kabea. Sommé de justifié près de 6 millions de dollars décaissés pour la province par le gouvernement central. Étant donné que le gouverneur peinait à mettre de l'ordre dans les comptes, l'IGF a donc empêché le virement d'autres fonds évalués à 1,5 million de dollars à l'eau au Kassa oriental depuis le 20 juillet dernier et destiné à l'achat de 15 tracteurs agricoles. Cette interdiction de l'IGF a mis le feu aux poudres pour susciter dans l'opinion le réger, le désavé du gouverneur Kabea Mati Abidi, qui a payé par une décision à ses cavalières puisqu'il était absent de la plénière. Pour le cas du Haut-Katanga, une fois de plus, la mauvaise gouvernance est au pilori de la justice qui a interpellé le gouverneur de cette province minière au parquet général près de la cour de cassation de Kinshasa où Jacques Kiaboulakatwe a été entendu à deux reprises pour plusieurs dossiers dont le plus important, la présumée fuite du ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, après la plainte lui adressée par la société Maj Logistics Limited. Plainte se rapportant au détournement du contenu de trois camions de cathode de cuivre qui appartiennent à la multinationale Tenke Fungurum & Mining TFM en site. Ce qui est reproché au gouverneur Jacques Kiaboulak, c'est d'avoir autorisé son ministre de l'Intérieur à quitter le pays pour quelque part échapper à la justice. Mais pour très peu de temps, puisque ce dernier est revenu tomber dans les mains de la même justice qu'il a verbalisé pour assembler tous les faits graves liés à cette affaire de voie de trois camions de cathode de cuivre de Tenke Fungurum & Mining chiffrés à plusieurs millions de dollars de matière. La roue a tourné ou tourne encore pour ces deux chefs de province, réputés mauvais gestionnaires de personnel qui accusent de nombreux arrêts de salaire et se livrent à des excès que la justice rattrape aujourd'hui. Affaire à suivre. Tout à fait autre chose, le test de recrutement dans toute le 26 province de l'ARDC de plus de 21 000 candidats pour le poste dans l'administration de l'inspection du travail relève d'une option capitale du gouvernement national. Cette option très chère au chef de l'État, Félix Sotis, et qui est dit au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, vise à rénover les anciennes unités de toute la fonction publique par de nouvelles beaucoup plus jeunes et moins portées à perdre des valeurs professionnelles aujourd'hui corrompues par un système à bannir. Madame la ministre du Travail, Emploi et Prévoyant Social, Claudine Nondoussi, l'a expliqué au candidat du Okatonga. Regardez. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, lui qui a permis enfin la matérialisation de ces jours. que l'honneur et la gloire lui reviennent, parce que sans lui, personne ne serait ici présent. Je voudrais également rendre des vivants hommages à son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République, Lui qui a donné les orientations claires et nettes pour que soit considéré l'homme au centre de toutes choses. Et donc, c'est par son impulsion, son autorisation, et sous sa très haute supervision, Évidemment, sous la coordination de son Excellence, Jean-Michel Samaloukondé, chef du gouvernement, que ce processus peut arriver à ces jours. Et donc, je voudrais que tous ensemble, nous puissions les remercier en acclamant. Parce que... Je tiens à rappeler à l'Auguste Assemblée que c'est une première dans l'histoire du monde du travail. Quand on parle du monde du travail, vous savez ce que c'est. Nous parlons de la tripartite. Nous parlons des employeurs, des travailleurs. Nous parlons du gouvernement. Et donc, le test qui s'organise aujourd'hui, se passe dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et l'ouverture de pluie sera faite au même moment. Croyez-moi, cher candidat, tout a été organisé de sorte que rien ne soit laissé au hasard et que chacun ait la chance pour que le meilleur puisse l'emporter. Et c'est dans les soucis de donner à notre administration le meilleur du personnel. C'est pour ça, madame, monsieur. Les acteurs impliqués dans la lutte contre la violence basée sur le genre sont réunis à Kinshasa pour deux jours. Les centres intégrés de services multisectoriels partagent leurs expériences à ces propos. initiatives du programme des Nations Unies pour le développement dont l'objectif est de coordonner les réponses à apporter sur cette épineuse question dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévention et réponses holistiques aux survivants du VGB dans le zone affectée par le conflit. La question des violences basées sur le genre préoccupe énormément les différents acteurs impliqués dans ce domaine. C'est à cet effet que les animateurs de centres intégrés des services multisectoriels de la ville de Kinshasa étaient autour d'une même table le lundi 24 juillet 2023. Au menu de cette réunion, le partage d'expériences dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévention et réponses holistiques aux survivants des VGB dans les zones affectées par les conflits en RDC. Christophe Baé-Longadi a représenté la ministre du Genre à cette rencontre. Il a souligné l'intérêt accordé à la prise en charge holistique des victimes des VGB. Le statelier d'échange d'expérience entre les centres intégrés des services multisectoriels a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des personnes impliquées dans la prise en charge holistique d'une manière particulière de celles qui sont chargées de la prise en charge médicale, psychosociale, de l'assistance juridique et judiciaire et de la réinsertion socio-économique et de la scolarisation dans la province de Kinshasa. Pour atteindre les objectifs attendus, tous les partenaires doivent totalement s'impliquer dans la lutte. Cet appel a été lancé par Sabine Houb, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement à ses assises. Elle a pris la parole au nom du représentant résident du PNUD. Nous voulons leur engagement de manière à ce que nous nous assurons que l'argent que le partenaire nous a donné, le partenaire financier nous a donné, puisse produire des résultats au niveau des bénéficiaires. Ce n'est pas nous qui sommes des récipiendaires de ces ressources. Les ressources, et je voudrais saluer Koïka à ce moment, nous, nous sommes simplement le transfert, le canal par lequel les ressources sont passées. UNFPA et le PNUD sont simplement les canaux par lesquels les ressources sont passées. Les victimes des violences basées sur le genre ont besoin d'être accompagnées sur les plans juridiques. Pour mieux s'y prendre, les acteurs ont besoin de connaître les stratégies et d'être outillés à ce propos. Jérémy Bocania est avocat et membre de la clinique juridique. Dans le cadre du programme JADF, nous accompagnons les victimes de violences sexuelles basées sur le genre. À ce sujet, nous sommes installés dans le CISEM. Le CISEM se trouve au sein des hôpitaux. Et ici, à Kinshasa, nous avons trois CISEM. Et dans le CISEM, que moi je suis, c'est le CISEM d'Equitam. Nous accompagnons les survivants ou sinon les victimes de violences sexuelles. pour permettre à ceux qui sont victimes, lorsqu'ils arrivent, qu'ils bénéficient d'un appui gratuit. C'est depuis 2014 que le programme de Nations Unies pour le développement et le Fonds de Nations Unies pour la population, ainsi que les autres partenaires, sont impliqués dans le programme de lutte contre l'impunité de soutien aux survivantes des violences basées sur les genres et l'autonomisation des femmes. Parlons Société, pour finir la route de Matadi de la Ré-en-Vrac au marché Matadi-Kibala est reputée comme étant le siège de Zambou-Théh dans la commune de Mongafoula, généralement vers 6h du matin jusqu'aux environs de 11h pour reprendre vers 15h jusqu'au tard dans la nuit. Cette situation met en mal les usagers de cette route ainsi que les riverains. Reportage Divine Kienga. Kinshasa, 25 juillet 2023, la route de Matadi dans son tronçon situé entre la Ré-en-Vrac et le marché Matadi-Kibala dans la commune de Mongafoula sévit de longues files de véhicules occasionnés par des embouteillages surtout aux heures de pointe dû à la lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation des caniveaux exécutés par une entrée dépris chinoise détériorée depuis le puits d'Ulvienne qui avait endommagé la route Matadi-Kibala coupée en deux en 2022. Ces embouteillages qui ne disent plus leur nom mettent en mal les usagers qui évoquent aussi d'autres causes. Le remorque circule pendant la journée si la cause des embouteillages normalement le camion devrait circuler au plus tard 22h pour permettre les chauffeurs de bien faire leur travail. Pour les commerçants qui fréquentent ces coins ces embouteillages occasionnent aussi la hausse de prix de la course au détriment de leur bourse. Suite aux embouteillages le prix de la course varie et ne font qu'augmenter cela ne nous permet pas d'arriver dans nos demeures car il faut toujours suppléer. cette route qui est d'une importance capitale pour la ville de province de Kinshasa car elle est considérée comme une porte d'entrée des marchandises en provenance du Congo central. C'est sur cette note que nous bouclons cette édition du journal mais avant de nous quitter place au rappel des titres. La parole du gouvernement a au cours du briefing avec la presse confirmé la participation de la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie OIF Louise Mouchikwabo à l'ouverture de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bonne nouvelle pour les électeurs ayant perdu leur carte d'électeur ou encore détérioré la centrale électorale prévoit de délivrer de 10 picatas gratuits dans les antennes de la CENI situées dans chaque territoire et ville à partir du 2 août 2023. Tourmente dans le province du Casa Oriental et le Hoka Tonga pendant que Kabea Mati Abidi du Casa Oriental a été destitué de ses fonctions Jacques Kiabula de son côté serait sur une chaise C'est pour très bientôt Bonsoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage